Lolo Debrief Show J'espère que tu vas bien Et que tu te portes bien Après une belle qualification Qui a été peut-être l'une des plus ennuyantes De l'histoire des qualifications Que le Congo a pu connaître Et que la RDC a pu connaître Le Congo s'est qualifié Avec ce 0-0 face à la Tanzanie Et affrontera ce dimanche L'équipe d'Egypte Qui est 7 fois championne en titre Oh pas 7 fois championne en titre Mais qui a 7 fois gagné le titre de la Cannes Autant pour moi C'est un petit Je ne sais pas si c'est un lapsus ou pas Mais bref En tout cas Le Congo va affronter ce dimanche En place en 8ème de finale Contre l'Egypte Une Egypte qui sera amoindrie Avec Amohamed Salah absent Et d'autres joueurs Auquel on va pouvoir parler Donc bienvenue dans ce Lolo des Brichos J'espère que tu te portes bien Que tu vas bien Merci encore de continuer à me suivre Je t'invite bien sûr A venir me follow sur les réseaux L'Oriel Bemba Ou Lolo des Brichos Tu tapes partout Et tu trouveras tout simplement mes réseaux Et comme d'habitude Ou comme la dernière fois On va se retrouver pour ce podcast Avec le fondateur du Max Space J'appelle M. Kevin à la barre Comment ça va ? Salut Salut à tous Merci encore pour l'invitation Après le podcast Où on s'était régalé justement En après-match Contre le Maroc Là Ça y est Les amis On est qualifié Maintenant place En 8ème de finale Contre l'Egypte Dimanche Comme tu l'as dit A 21h Donc on est parti Exactement On est parti pour ce Quart de finale Ce quart de finale Je m'avance un peu trop J'ai l'impression que je fais des lapsus Un peu partout Peut-être que le Congo va se qualifier de cette manière Je ne sais pas Mais On s'avance énormément Dans ce 8ème de finale Donc entre l'Egypte Et le Congo Kevin on va rentrer très clairement Dans le sujet Sur ce podcast là Les attentes Qu'on va avoir Sur ce focus Entre ces deux nations Une grosse statistique Puisqu'il y a eu 6 dernières confrontations Qui ont été les 6 seules confrontations Qu'il y a pu avoir Entre ces deux équipes L'Egypte Est très clairement La bête noire De la RDC 6 matchs 4 victoires pour l'Egypte Deux matchs nuls On voit très clairement En fait que sur ces derniers matchs On a eu énormément de mal A gagner contre eux Notamment avec ce 6-3 Qu'on a pu perdre Dans les années 2010 En match amical Dans les éminatoires de la Coupe du Monde Où on a pu faire 1-0 Et on a perdu contre eux Pareil Où on perdait 2-1 En élite manatoire de la Coupe du Monde Que ce soit en 2008 Ou même encore en 2019 Pour des préparatifs Soit de la Coupe d'Afrique des Nations Ou en match amical Là on joue contre une bête noire Il va falloir inverser la tendance On rentre dans une autre compétition Il y a deux équipes Qui sont dans une forme Qui est totalement différente Une équipe du Congo RDC Qui est totalement en reconstruction Avec le coach de Zabre Et une équipe de l'Egypte Qui est peut-être Sur la pente descendante Là où on les voyait Très très fort Pendant des décennies Et qui là on voit Il y a quand même Une petite peine A pouvoir renouveler son effectif Sur le plan Sur le plan de la sélection Comment tu vois ce match Kevin Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu sens Pour ce match Pour toi Bah moi je vois Un match hyper serré Comme tu l'as dit L'Egypte C'est un peu notre bête noire Moi je me rappelle En 2019 On les avait joué chez eux Au Caire On avait perdu 2-0 C'était en phase de groupe Mais je n'ai rien Pas le souvenir De nous avoir joué Vraiment Justement Dans les phases finales Et on sait que justement L'Egypte Est très 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 expérimentée Comme tu l'as dit Ils ont gagné Quand même 7 fois la canne Donc c'est quand même Un pays Qui connait Justement Les expériences Des phases finales Donc c'est un match Assez difficile Délicat Je pense que là C'est peut-être l'année Justement Pour prendre l'Egypte Comme tu l'as dit Car ils ont quand même Pas mal de blessés Ils ont quand même Maudit Salah La toufar Justement De l'Egypte Qui sera pas là Ils ont Achour Qui fait comme aussi Un bon début de canne Que personne n'est connaissait Qui joue à Al-Ali Au Caire Et qui fait aussi Un gros gros début de canne On y verra aussi Sur le gardien aussi Mais moi Dans ce match là Je vois vraiment Je pense que La RDC Peut avoir son coup À jouer Je pense que La RDC Peut montrer justement Ses qualités Après le match Terme Qu'on a pu voir Mercredi Je pense que La RDC A cœur De montrer Que Après les prestations Contre la Zambie Et le Maroc Qui ont été Quand même Asseptueuses Je pense que La RDC Montrera Un autre visage La RDC Qui montrera Un autre visage Et surtout Une grosse statistique Qui est très importante Et qui est à noter Le Congo S'est qualifié Dans une phase de poule Qui a été Pas si facile que ça Là où on la voyait Plus compliquée que ça Pour la RDC Donc on arrive quand même A se qualifier En marquant deux buts En en encaissant deux Sachant que L'Egypte Qui n'a quand même Comme nous N'a pas gagné Tous ses matchs A fait que des matchs nuls Et peut-être L'une des pires défenses De cette canne Avec six buts encaissés Pour six buts marqués C'est peut-être L'une des plus prolifiques Oui Mais c'est peut-être L'une des équipes aussi Qui en prend le plus Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi On va dire Un gros point faible Puisqu'on va jouer Donc contre une équipe Qui défensivement N'est pas forcément A la hauteur De ce qu'on espère Donc je parle pour l'Egypte Et on parle D'une équipe du Congo Qui n'est pas si efficace Que ça Là où On a montré quand même Des bonnes choses Contre la Zambie On aura montré quand même De la possession Contre la Tanzanie Et je parle plutôt De la fin de la deuxième mi-temps Où on aurait pu accélérer Un petit peu plus Et on avait un peu plus La main mise sur le match Et encore de ce match Aussi contre le Maroc Où on avait très clairement En deuxième mi-temps Le ballon Les occasions Les situations Pour pouvoir appuyer Et pour pouvoir Pourquoi pas se détacher Est-ce que c'est peut-être Pas aussi Le truc à se dire Voilà On joue contre ce type d'équipe Ça va être compliqué Pendant un petit moment On va jouer contre une défense Qui va être assez fermée Qui ne va pas forcément Nous laisser énormément d'espace On sait que c'est Une défense assez Assez rugueuse Qui est avec beaucoup D'expérience Qui est assez lente Là où ça va peut-être Jouer contre des Bogondas Ça va jouer contre des Cédric Bakambou S'il revient Très clairement En tant que titulaire Des Johan Ouissa Qui sont un petit peu Plus en forme Gaël Kakuta Qui fait quand même Une très bonne canne Est-ce que ça ne va pas Se jouer sur ces détails-là C'est-à-dire que la capacité Au Congo De pouvoir accélérer le jeu Et de pouvoir aussi Être efficace Face à une défense Qui au final Est peut-être Dans le moment De la sélection La plus friable Donc là Tu es en train De la noceau Aux auditeurs Qu'on va se former Un autre sur le but Je ne dis pas ça Là en vrai J'ai parlé pendant Une minute Pas pour ça Je t'ai acquis Non mais en vrai Voilà On ne sait pas Moi je pense Comme toi Ça va être un match Très fermé En fait On peut assister Pour moi A deux types de choses Moi pour moi Je le dis très clairement Prenez-le en screen Vous l'enregistrez Vous faites ce que vous voulez Moi je l'ai écrit sur Twitter Ce n'est pas un problème Mais dans tous les cas Au pire Je supprimerai le podcast Comme ça Il n'y aura plus de traces Bref Moi j'ai dit Que pour moi Le Congo Va se qualifier Je pense qu'on peut se qualifier On a toutes les capacités Pour se qualifier Avec toi Mais maintenant La façon Comment ça va se passer Pour moi Le Congo C'est soit Très clairement On arrive à trouver Cet talent offensif Et à concrétiser Enfin nos occasions Et à marquer Très clairement Donc je parle de Bacambou Je parle de notre attaque À trouver Parfois il y a des matchs Qui font que Tu peux te lancer Dans une dynamique Peut-être dans une compétition Peut-être dans un allant Pour plusieurs compétitions On ne sait jamais Peut-être comme la France Elle avait fait avec l'Ukraine Et ce match-là Qui a été le début d'une ère Et qui n'est toujours pas terminé Ou sinon Pour moi On va arriver peut-être À un match extrêmement fermé Ça peut se jouer Sur les prolongations Voire tir au but Avec notamment Gabaski Et on va y arriver Donc toi Qu'est-ce que tu en penses Si tu devais peut-être Donner un pronostic Quelque chose comme ça Ouais Je pense que ça va être Comme tu as dit Comme je l'ai dit précédemment Je pense que ça va être Un match qui est quand même Assez fermé Je pense par contre Que nous on a beaucoup plus De qualité technique Que Malgré qu'ils ont quand même Des très bons joueurs Comme Mostafa Mohamed Trézé Gueye Marmouche Qui ont cette capacité Justement à éliminer Des adversaires Mais je pense que Sur la qualité technique Comme tu l'as dit Avec un Théo Par exemple Bangonda Qui permet cette qualité technique Gaël Kakuita Qui fait aussi Un très bon début de Cannes Yohann Hussac Quelques fois aussi Qui peut porter Sa pierre à l'edifice Donc je pense Qu'au niveau technique Le Congo sera peut-être Supérieur Mais comme tu l'as dit Nous Malheureusement Dans les matchs précédents On a beaucoup manqué Dans la finition Et j'espère qu'enfin On va pouvoir Concrétiser nos occasions Parce que ce serait Bien pour nous Surtout de Concrétiser Parce qu'on sait Que les phases finales Souvent se jouent à peu Et ce serait vraiment Le moment de Concrétiser nos occasions Et justement De 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 gagner Ce match là Qui pourrait je pense Nous lancer Sur une belle aventure C'est ça C'est ça C'est ça Je pense que Au final Cette équipe Moi je l'ai toujours dit Je l'ai dit encore Dans le dernier podcast Contre le Maroc Je pense que Cette équipe A vraiment besoin De ce De ce match référence Qui ferait en sorte Que Il y a quelque chose Qui puisse se décanter Est-ce que ça se produira Pendant cette compétition Est-ce que ce sera Peut-être pas la prochaine Est-ce que ça va se produire Pendant les prochains éliminatoires Que ça soit de la coupe du monde Ou que ça soit de la prochaine Cannes Je sais pas On verra exactement Comment ça va se passer Mais on est dans une période Où oui Le coach est en train De tout construire Et en train de De mettre un petit peu Plus sa patte Sur Sur cette équipe là Et il va falloir Montrer Plus 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 que ça Est-ce que On le verra Contre cette Égypte là Qui reste une équipe Très costaud Il va falloir faire Très attention On parlait Des absents Mohamed Salah Qui revient à Liverpool Normalement Pour pouvoir se soigner Et qui Dans l'espérance De pouvoir retrouver La forme Peut revenir Dans le groupe de l'Égypte En cas de qualification De l'Égypte Ce que je n'espère pas Personnellement Parce que ça voudra dire Que le Congo est éliminé Ça c'est sûr On a aussi Le petit Achour Qui est blessé Du côté de l'Égypte Qui était un élément Assez important Et puis On arrive aussi Sur ce troisième élément Du gardien Qui est Mohamed Le fameux Chanami Qui est forfait Pour le reste de la canne Et qui est forfait Pour les trois prochains mois Et le gardien Qui va le remplacer On le connait très bien Puisque beaucoup L'ont peut-être découvert À la dernière canne Où il avait fait Une canne exceptionnelle Et qui avait permis À l'Égypte De pouvoir se qualifier Et d'arriver jusqu'à la finale De la dernière canne Contre le Sénégal J'ai nommé Monsieur Gabaski Qu'on appelle Monsieur Gabou Non Monsieur Gabou Mais qu'est-ce que je raconte Monsieur Abal Exactement C'est son nom de famille Qu'est-ce que Qu'est-ce que t'en penses Parce que ça va être aussi Au final Même cet item-là On ne l'a pas assez mesuré Puisque ce gardien C'est un bon gardien Qui est remplacé Par un très bon gardien Et on sait très bien Que ce très bon gardien-là Il est connu Pour beaucoup de choses Et je te laisse Un petit peu développer Puisqu'il va falloir Malheureusement On le connait bien C'est que Pas nous Les congrès On le connait bien Mais on l'a vraiment connu À la canne 2021 Au Cameroun Rappelez-vous de son parcours Justement Il fait son apparition Contre la Côte d'Ivoire Et Il gagne Quasiment Chaque séance de tir au but À part celle en finale Contre le Sénégal C'est un gardien Rappelez-vous Cette anecdote Qui note Les positions Des tireurs Des joueurs Sur les pénaltis Rappelez-vous Que sur sa petite bouteille Il notait Chaque joueur Avec sa préférence De tir Au tir au but Donc c'était quand même Assez lunaire Et c'était assez préparé De sa part Je m'en souviens Des fois Le caméraman Qui faisait des focus Sur sa bouteille Où tu voyais Droite Gauche Droite Gauche Pour chaque tireur Et ça franchement C'était vraiment Très très bien Travaillé de sa part Donc j'espère que dimanche On n'ira pas Au tir au but Parce que si on veut Au tir au but J'ai peur que nos joueurs Stressent Et que lui justement Nous ait bénalisé Et malheureusement Qu'on soit éliminé Donc j'espère qu'on va Gagner le match Avant les 120 minutes Parce que sinon Si on veut au tir au but J'ai bien peur Que ce soit compliqué Après je crois toujours En Lionel Mpasi Je pense qu'il est aussi Comable de sortir Des tirs au but Mais Gabaski Je pense que c'est vraiment Sa matière première Les tirs au but Un peu comme Martinez À la fin C'est ce que j'allais dire Donc à voir C'est ce que j'allais dire Un peu comme Martinez Avec l'Argentine Et notamment Ce qu'il fait en première ligue Donc on voit que c'est Un très bon gardien Qui est sur sa ligne Au-delà d'être Un très bon gardien Au pénalty C'est un gardien Qui est très très fort Sur sa ligne de but Voilà En tout cas C'est quelque chose À prendre en compte Donc Mohamed Abou Gabal Qui va être très 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 important Lors des séances De tirs au but S'il y en a Ou peut-être Lors des matchs Avec des arrêts Qui peuvent être très importants C'est pour ça Que je veux mettre aussi Un peu en opposition Avec La mauvaise réussite offensive De nous Congolais Donc notamment Avec toujours Ce petit problème Bakambo On a vu que Pour la Tunisie Je ne sais pas Le coach de Zab Je ne sais pas S'il a écouté notre podcast Mais il nous a écouté Sur beaucoup de choses Moi j'avais annoncé Silas titulaire C'est ce qui s'est passé Toi tu avais annoncé Maïele titulaire C'est ce qui s'est passé Mais au final Ça n'a pas été si efficace Que ça De ce qu'on a vu Contre la Tanzanie Donc On a vu après Avec l'entrée de Bakambo Qui n'a pas été Si convaincante On ne va pas dire autre chose Voilà On ne va pas être non plus Trop trop méchant Donc oui Il y a beaucoup Beaucoup de choses à faire Sur cette équipe Et vraiment Ce focus là Contre l'Egypte Il va être très très important Donc Toi tu penses Comment tu sens Cette équipe Enfin En vrai Comment tu vois La philosophie Du match Comment tu vois Un peu l'écriture De ce match Est-ce que tu penses Que ça va se jouer Avec une possession Qui va être un peu plus Pour le Congo Un peu plus pour l'Egypte J'essaie de te rejoindre Un peu dans ce que tu disais Avec Peut-être qu'en termes De capacité technique On est un peu plus au-dessus Ou quoi que ce soit Moi je reste Pour moi dans mon truc Où l'Egypte aura un peu plus D'expérience Donc aura le ballon Nous on va essayer De l'avoir Avec le coach des arbres Mais Le but c'est qu'il va falloir Être assez efficace Et être concentré Là où Le Congo Voilà Il y a des moments Où la concentration C'est pas la meilleure Des qualités Qu'on puisse avoir Qu'on puisse avoir chez nous Je ne sais pas Qu'est-ce que tu en penses Moi je vois plus Les RBC avoir le ballon Dans ce match là Je pense Je pense qu'on aura le ballon C'est pour qu'ils vont nous laisser le ballon Et ils vont nous attendre Parce que je pense Qu'ils sont quand même Assez très très forts En transition Sur les côtés Ça va très vite Je pense que S'il met Marmouche Voir très aigué Ou s'il part avec Marmouche Voir Je pense que ça peut aller Très très vite Et Kaloulou Voir Maswaku Pourrait avoir Énormément de travail Donc Je pense que nous On va avoir la balle Je pense que L'Alcée va avoir la balle Un peu Comme face au Maroc Ou face à la Zambie Je pense qu'on va avoir la balle Et qu'eux Ils vont procéder en contre Après Comme on dit Le foot Ce n'est pas une science infuse Donc on verra Comment ça va se passer Mais je vois le Congo Avoir la balle Avoir la misculeuse du ballon Et Justement Après On verra Je pense que Nous Notre force C'est vraiment De passer par les côtés Moi je pense que Bangonda et Wissa Ont Fort à faire Parce que je pense Qu'ils peuvent créer du danger Justement Avec leur qualité technique Mais Mais aussi C'est aussi passé par Kakuta Mais bon Kakuta Un peu plus axial Donc c'est un peu plus Peut-être délicat De le trouver Parce que je pense Que eux Ils vont plus Peut-être refermer l'axe Peut-être nous laisser les côtés Parce qu'on voit Que nous On sent quand même Beaucoup Même si nos centres Ne sont pas forcément Fructueux Mais Mais le Congo Je pense que C'est l'équipe Qui doit se faire le plus Dans cette canarine Je pense Donc Donc ça ne m'étonnerait pas Qu'ils nous laissent les côtés Justement pour que Kaloulou Oumaswaku centre Et qui ferme l'axe Justement avec Kakuta Parce que justement On voit que les buts Marqués par l'RLC C'est souvent Ça passe par l'axe Kakuta Qui Sur les premiers matchs Qui met une passe Pour Bakombo Bakombo qui centre Et puis Pour J'ai oublié Pour M'échec Donc Voilà Je pense que Ce match-là L'RLC va avoir la balle Mais Il faudra être vigilant Parce qu'à la perte du ballon Ça va aller très vite Très 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 dangereuse Et On l'a vu Même s'ils ont quitté des buts Mais ils savent aussi marquer des buts Donc il faudra faire attention C'est ça Et que surtout Par rapport au match Notamment qu'ils ont pu faire Contre le Cap Vert A noter aussi Cette force de réaction Notamment Bon Force de réaction Qui a été un peu contredite Dans plusieurs choses Puisque là où Ils se sentaient Qualifiés Avec notamment Ce 2 buts à 1 Où ils étaient tranquilles Après Ils sont dans une mauvaise concentration Quitte à A prendre le dernier but Qui a été marqué par le Cap Vert Dans les dernières secondes Mais Moi ce que j'ai vu En tout cas du match Contre le Cap Vert C'est qu'on a vu Une maîtrise De l'Egypte Sur le point de vue Des statistiques Des occasions Je reprends les statistiques Mais ils ont 53-54% De possession de balle Pendant le match Ils ont plus de 27 tirs 7 tirs cadrés Bon Et ça se termine Le match à 2-2 Donc il y a quand même Une très grosse efficacité Notamment du Cap Vert Qui sur 3 tirs cadrés En met 2 Donc on voit Et en fait Ce qui est capable De faire l'Egypte Donc dans la réaction Mais aussi Ce qui est capable De faire l'Egypte Dans la perte De concentration défensive Dans ces deux cas Donc c'est très important Surtout De rester concentré On l'a vu Avec notamment Ses petits défauts De Lionel Mpassi Avec cette sortie Contre la Zambie Où tu te dis toujours A quel moment Il est parti où Mais bon Voilà En tout cas Ça a été Une des meilleures choses Qui se soit passée Pour le moment Puisque le Congo Est toujours en lice Est toujours qualifié Et va jouer Et défendre Sa place Pour Ce 8ème de finale Et pour aller se qualifier En quart de finale Kevin J'ai une petite question Et comme ce qu'on a fait Aussi contre le Maroc Allez Si tu devais dire ton 11 Pour le match de dimanche Ce serait quoi pour toi A peu près Et bien sûr A saluer Puisqu'on ne l'a pas dit Mais je préfère le dire Là maintenant Mais à saluer La très bonne performance Dans ce début de canne D'Arthur Masouakou Qui fait partie aussi Du 11 Du 11 En fait De ces phases de groupe En fait De la canne Exactement Qui est soulevé Puisque c'est C'est un joueur Qui techniquement Physiquement Défensivement Offensivement Aura beaucoup 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 bien montré Donc je te laisse Je te laisse faire Qu'est-ce que tu mettrais Qu'est-ce que tu diras Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais Je garde Quasiment le même 11 Sauf que là Et oui les amis Je vais pas faire La dernière fois Là je vais garder Bemba Axe droit Parce que la fois J'avais dit Axe gauche C'est ça Ouais c'est ça Et je garde Et donc là Je mets Batubitsika Axe gauche Ok Et sinon Je reste dans la continuité Avec mon milieu terrain Charpiquet Semel Moutoussami Bongonda On sait que Théo Messi Comme on l'appelle N'a pas encore N'a pas joué Contre la Tanzanie Donc Je pense qu'il sera Titulaire Et ce sera le moment De le relancer Dans la compétition Et je pars avec Cédric Bakambou La fois j'ai mis Fiston Mayale Fiston Mayale Malheureusement Je trouve qu'on On l'a pas assez trouvé Il a pas réussi Vraiment à se démarquer De la défense tanzanienne Et je pense qu'il est meilleur En sortie de banc Que le titulaire Donc c'est l'occasion De le relancer Cédric Bakambou Je pense qu'il aura Sa carte à jouer Il aura à coeur de prouver Auprès des Congolais Je pense que Qu'il a été décrié On l'a vu un peu Sur les images Pas forcément célébré Avec ses coéquipiers Pas énormément de sourire Ouais Pas forcément Pas énormément de sourire Je pense qu'il Il relère un peu Les réseaux sociaux Il voit aussi Qu'il est Pas mal décrié Par les Congolais Donc je pense qu'il aura A coeur de réagir Et que je pense que Si il marque dimanche Sa célébration Faudra son pesant d'or Parce que je vais voir Je vais faire une célébration Assez différente De d'habitude Oui Marcus Rashford Mains sur la bouche Dois sur la tempe Taisez-vous Bakago Lui a marqué Et puis voilà Sinon même Comme à la Memphis Depay Tu sais Oui J'écoutais plus rien Bon je vous les oreilles Ouais c'est ça Je vois plus ça Mais sinon Je reste sur la continuité Yoann Huyssa Gaël Kakuta Théo Bogonda Et Cédric Bakambou Je reste sur mon 4-2-3-1 4-1-1 Comme ils disent Des fois sur BIN Mais c'est plus Un 4-2-3 Parce que Kakuta A vraiment ce rôle de 10 Donc ouais Je reste avec ça Pour moi C'est pas le moment de changer En fait C'est pas le moment de changer T'arrives dans le phase finale T'as des certitudes T'as joué 3 matchs Avec cette composition Donc c'est pas le moment de changer Faut garder cette compo Et puis Advaine que pourra Mais je pense que ça peut être La bonne compo Pour la qualification Ça peut être une très bonne composition Je continuerai aussi Un peu pour toi Après derrière Bon Je vais pas te mentir Que j'aurais peut-être Un petit doute Dans la défense centrale Bemba Axe droit Ça oui Ça c'est sûr Batou Binsika Je ne suis pas sûr En fait Par le domaine de la taille Il nous aura fait du bien Mais je te dirais aussi Que dans le domaine du combat Dans le 1 contre 1 Là tu vas jouer Un joueur comme Moustapha Mohamed Qui est très bon de la tête Là où NSRI Nous avait fait énormément mal Dans les premières minutes du match C'était Batou Binsika Qui était là C'était Inonga C'était Inonga C'est ça Donc c'est pour ça que Et moi je trouve que Batou Binsika Il apporte justement Cette stabilité avec Bemba C'est ça Exactement Exactement Donc c'est J'aurais pu mettre Inonga La question Inonga De pourquoi pas le remettre Parce que je ne l'avais pas trouvé Non plus si mal que ça Techniquement Avant qu'il puisse se blesser Mais ouais Sinon je pense qu'on va continuer Quand même sur ce même truc là Pour revenir un petit peu Sur le système Et sur la Sur le moment Bac en bout du moment Ce qui se passe avec lui On sait très bien ce qui se passe C'est très compliqué Il est dans une phase très dure Comme tu l'as dit On l'a vu sur des images Où ça dansait Ça rigolait Avec les coéquipiers Que lui était plus en retrait On le sent plus touché Ce qui est normal A la suite de ce pénalty raté Un peu comme si Bah oui Les gens se disaient Bon bah écoute J'ai l'impression Que les supporters Ont la On va dire Ont la mémoire Très très courte En vrai Qu'en est-il réellement De ce que Bac en bout de vaut Est-ce que Réellement Tu peux Ne pas faire Un changement Assumé En le laissant Sur le Sur le banc Des remplaçants Et vraiment Mettre Voilà Un maillet De mettre Pourquoi pas Un autre joueur A sa place Tu vois Tu peux repositionner Silas devant Même si on sait Qu'il est un peu plus Sur un côté Tu peux balancer Simon Banza Aussi Puisqu'il n'a pas eu Beaucoup de minutes Même si ça ferait Assez compliqué Mais il serait dans un profil Un peu plus européen Avec notamment Des minutes de jeu Dans les jambes Puisqu'il a le rythme On en parlait Un peu la dernière fois Et j'étais Parti après Regarder quelques statistiques Bac en bout Même en club Ne joue pas énormément On l'a vu avec Galatasaray Où c'est très dur Avec un Icardi Qui est devant Et qui lui N'arrive pas à enchaîner On le voit Marquer à peine Deux buts en championnat Sur les 16 derniers Voilà La question vraiment Bac en bout Elle est vraiment à se poser Moi j'aimerais Qu'on puisse voir exactement Qu'en est-il En fait de ce sujet là Est-ce qu'il faut Vraiment 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 Laisser Cédric Bakambo Titulaire Et prendre le risque Peut-être ou pas Avec sa confiance Qu'il a actuellement De peut-être pas Se retrouver dans le mur Face à une équipe Comme celle-là Moi je le relance Moi je pense que Je le relance Je pense que Son match contre la Tanzanie Justement Où il a joué que 30 minutes Je pense qu'il a compris Le coach a fait Un choix vraiment fort Justement Et je pense qu'il nous a écoutés En le mettant sur le banc Face à la Tanzanie En plus avec l'enjeu du match Où tu joues ta qualification Donc là je pense C'est le moment de le relancer C'est les huitièmes de finale De la Cannes On sait que Bakambou Il est venu en sélection Pour faire ce genre de match là Donc non non Moi je relance Bakambou Je pense que Il a vu nos critiques Il est décrié Je pense qu'il aura cœur De réagir C'est un battant Et je pense qu'il peut Vraiment apporter à l'équipe Par son aura Et justement Par sa force de caractère Donc non non Moi je repars avec Je repars avec Bakambou Au numéro 9 Et je suis convaincu Qu'il nous fera Il nous fera un grand match Et qu'il nous qualifiera Après sur le rôle Oui De le mettre sur le banc Moi je pense pas Que ça vaut le coup Je pense que Quand tu prends Un Bakambou De ton équipe C'est un des cadres Justement de l'équipe Avec Capita Parce que c'est un des plus anciens Donc non non Moi je reste avec Je parle avec Bakambou Dans l'attaque dimanche Et je pense pas Que ça vaut le coup Vraiment de changer On aura Je pense que là Bakambou Ce sera peut-être Sûrement sa dernière canne Avant celle du Maroc De l'année prochaine Donc je pense Qu'il aura Curieusement De prouver A tous les Congolais Qu'avec lui On peut aller loin Et puis après Ensuite on parlera De l'avenir Parce qu'il y a Des bons petits jeunes Qui arrivent Comme Noah Sadiki Justement Qui apparaît Justement chez Arsène Que je salue Dans l'interview D1 Où il montre Son amour pour le Congo Donc je pense Qu'après cette canne Je pense qu'il y aura Quand même pas mal D'ouverture Pour les jeunes Congolais Qui sont justement En France Ou en Belgique Ou dans le monde entier Donc là Je pense qu'il y aura Pas mal de choix Je pense que les jeunes Vont venir Aussi Dans la sélection Congolaise Donc je pense que Bakombo le sait Et je pense que Bakombo Moi après cette canne Prene à sa retraite Et justement Comme ça Après il y aura Un renouveau Qui sera effectué Je pense que peut-être Un Simon Banza Prendra sa place Ou un fiston Maële Et voir d'autres Jeunes Qui arriveront Pour nous aider C'est ça Avec cette nouvelle génération Qui est vraiment Très très bonne Et puis surtout Je pense qu'avec Ce qui se passe Actuellement à la canne Le niveau Des joueurs Je pense que ça Pourra donner Un peu plus d'envie Je suis convaincu Tu verras que nous On aura une génération Différente l'année prochaine Pour l'année 25 Oui 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 Et je pense aussi Qu'il y aura aussi Pas mal de choses Qui vont faire que Oui les gens Vont se rendre compte Peut-être du réel niveau Ou même tout simplement De vouloir aider Aussi sa propre patrie Et de pas forcément Être tourné sur les yeux Sur les équipes occidentales Mais vraiment D'aider aussi Voilà Les équipes du pays A se développer Puisqu'il n'y a que En faisant ce genre De choses là Que les pays Vont avancer Petit à petit On voit que Quand les fédérations Sont saines Quand les fédérations Sont bien faites Quand il y a Un projet qui est fait Par exemple Le Maroc Travaillait depuis Bien longtemps Un peu en Soumsoum En lousdé A travailler dans Le silence Dans la discrétion Même si Les résultats N'étaient pas forcément Attendus Que ça soit à la Cannes Ou à la Coupe du Monde On voit que Au final Ça a payé Avec un coach Qui leur a fait confiance Avec des pays nationaux Qui sont revenus Avec des joueurs Qui ont été ajoutés A la sélection Et ça a donné Notamment Cette magnifique Demi-finale Qui est belle Pour l'Afrique Ça c'est sûr et certain Qu'il y a une très belle vitrine Là où on a tenu Pendant d'énormes années L'exploit du Sénégal Avec les Lyons de la Teranga À la Coupe du Monde 2002 Maintenant On a ce truc là On a un totem À aller décrocher C'est le totem De la demi-finale Pour essayer d'inscrire Pourquoi pas Une première équipe Africaine En finale de Coupe du Monde Et pourquoi pas Aller décrocher le titre Ce qui serait peut-être La meilleure des choses Mais ça On ne le saura Que dans les prochains mois Ou dans les prochaines années Et qui sait Ce qui se passera D'ici là Mais bon En tout cas C'est une très bonne chose C'est vraiment Une très très bonne chose Bon maintenant En tout cas À voir ce que ça va donner Moi je continue En tout cas Sur mon 11 à moi Je continue avec Alulu Batubinsika Mbemba Maswaku Pikel Motusami Bongonda Kakuta Ouissa Et Bakambu On restera sur une équipe Classique Maintenant dans la mentalité Il va falloir être concentré Offensivement Défensivement Pour pouvoir montrer Les meilleures choses Et nos meilleurs atouts On va jouer contre une équipe Qui aura plus d'expérience Que nous Dans cette compétition Et qui aura gagné Notamment cette compétition Plus que nous Donc il va falloir être Très fort Sur le point de vue Défensif Offensif Et même au milieu De terrain Ce qui peut être Une des choses Les plus marquantes Mais on joue Contre une équipe De l'Egypte Qui va être amoindrie Qui sera quand même Dangereuse Donc il y a tellement De choses à prendre en compte Dans tous ces calculs Qu'il va falloir faire Très attention En tout cas C'était un petit podcast Assez court C'était pas mal Et puis on va vous laisser Et on va se laisser Tranquillement Prendre le temps De regarder ce match De l'apprécier J'espère que vous aurez Aimé ce podcast là Prenez le temps pour vous On suit bien sûr Tous le Congo On va suivre aussi Les autres équipes Qui vont être engagées Dans ce huitième de finale Il y a un petit pronostic Si on doit se faire Un petit truc T'es chaud On se fait un petit pronostic En live rapide Je te dis les matchs Et on se dit Qui gagne De l'un côté Allez on est parti Allez c'est parti Aller Angola Namibi L'Angola Je vois l'Angola aussi Pareil Nigeria Cameroun Je pense que moi Je vais aller au Syrobus Et je vois le Nigeria Passer Ah Ok D'ailleurs c'est le match Que Julien Chaput Et Robert Malm Commentent Sur BiniSport Je suis qui va m'écouter Le podcast Parce que je vais L'envoi Je vais leur partager Les amis On vous salue Et en espérant Que vous passez Un beau match On vous salue aussi Merci en tout cas Du soutien Même de l'écoute Qui est faite Ou quoi que ce soit Merci Ça fait super plaisir J'ai vu Monsieur Julien Chaput J'ai vu le petit retweet Sur mon tweet Du podcast J'ai beaucoup aimé C'est pour vous dire Que venez me suivre Sur Twitter Ou sur X Ou sur Insta Lolo Débrief Vous allez voir Que c'est là-bas Que les choses se passent Bref Moi je te dirais Merci Moi je te dirais Qualification du Cameroun C'est pourquoi Parce que cette équipe là On n'en parle pas Sur Saut d'orgueil Et puis Cette équipe là Elle a un truc Je ne sais pas pourquoi Mais c'est Comme le dit Son très grand sélectionnaire C'est quand tu es en danger Que tu n'es pas en danger Mais c'est quand tu n'es pas en danger Que tu es en danger Et c'est de ça qu'il s'agit Et cette équipe du Cameroun On l'a vu Dans les mauvais côtés Avec notamment Ce qui s'est passé Avec la sélection Ses coups de chaud A l'intérieur Avec des joueurs Etc Et tout ça On l'a vu Sous le plus mauvais attrait Contre le Sénégal Qui s'est fait taper Mais on l'a vu aussi Dans la réaction Dans ce qu'ils sont capables De faire Dans l'envie D'aller vers l'avant Dans l'envie De montrer Qu'on est le Cameroun On est l'une des plus grosses nations Aujourd'hui en Afrique Et on l'a toujours été Et à l'image De ce qu'ils ont pu faire En Algérie Où on ne les voyait pas Forcément se qualifier Et bien ils l'ont fait Ils se sont qualifiés Là-bas Pour la coupe du monde Et ils ont fait Quand même Une coupe du monde Quand même Assez agréable Même si Peut-être on les attendait Sortir de cette poule Et qu'après derrière Même pendant cette canne On les voyait Quasiment éliminés Et du coup Ils vont chercher Cette qualification Dans les dernières secondes Enfin voilà Pour moi Cette force de caractère là Fait que ce Cameroun là Je n'ai pas envie De l'oublier Je pense qu'ils vont passer Je pense qu'ils vont passer Peut-être lors d'un match Assez compliqué Je ne sais pas Mais toi tu dis Nigeria Ou après au pénalty Ou en prolongation Moi je dis le Cameroun Je dis le Cameroun en prolongation Voilà Et avec un petit retour De tonton Vincent Aboubakar Qui ferait énormément De bien à cette sélection Parce que je pense Que même dans le leadership Il y a besoin Il y a besoin de ça Et big up Bien sûr à mon copain Yvan Neyou Qui est dans cette sélection J'espère que tu iras Le plus loin possible Prends soin de toi mon gars Et emmène moi Cette sélection Le plus loin possible Guinée Équatorial Guinée Potentiellement Le futur adversaire Si on passe En car Je vois la Guinée Équatorial je pense Oh Avec l'espérance Qu'ils ont Je crois que c'est en 2004 Où ils font Demi-final chez eux Là ils sont sur Une bonne note Je pense Ils terminent Quand même Premier du groupe Devant la Côte d'Ivoire Donc Donc ouais En plus 4-0 A domicile A big du genre Non non Je vois la Guinée Équatorial Pas c'est moi Ok Guinée Équatorial Je vois aussi La Guinée Équatorial Pour ces mêmes raisons Je pense que même Dans le jeu De les voir C'est agréable T'as l'impression De voir des Ouais Des magiciens Un peu Avec les familles In 3 Exactement Exactement Non franchement C'est vraiment Une équipe Qui est agréable A voir jouer Et qui Surprend On en parle On en parle pas Beaucoup Mais attention A ces petites équipes Qui ne sont pas Des si petites équipes Mais qui peuvent faire en sorte De faire chavirer Des grosses équipes En tout cas Donc bref On verra En tout cas Nous on verra Mais on met Guinée Équatorial Qui passerait contre la Guinée Égypte Rd Congo Bon Moi personnellement Je dis On va aller jusqu'au bout Ça va être un match dur Mais on va passer pour moi Je pense que pour toi aussi Ce sera pareil Bah oui De l'évidence Le match de la surprise C'est le match de la surprise Entre la Mauritanie Et le Cap Vert Le match entre AK-47 Et peut-être L'un des meilleurs tireurs De coups francs Qui peut y avoir eu Sur le continent Mais Mais Je sais quoi Je pense Ce match là C'est un match Vraiment Vraiment Difficile La Mauritanie Personne ne l'attendait Et nous On les a joués 2-0 Et on les voyait Vraiment Vraiment bas Et au final Ils ont fait Un gros match Contre l'Algérie Avec Avec Abdou Qui menace Jamel Belmadi En disant Demandez A Jamel Belmadi De se préparer Parce qu'on l'a pas On l'a pas En fait Est-ce que c'est peut-être pas Le coup de pression De l'histoire de cette canne Parce qu'il y en a eu beaucoup Mais il y a eu beaucoup Mais là Ce qu'il a dit là Non Moi je suis Belmadi Très clairement Je vais en conférence de presse Et je dis Gros Viens on sort Viens on sort Et là franchement Je suis désolé Mais là C'est le langage Le langage Voilà Du quartier De tout ça Qui revient Mais là très clairement Ouais Tu me dis ça Je le prends pour une menace Et en plus C'est qu'il a fait Mais il a fait C'est ça le pire C'est qu'il Oh là là C'est bref Donc dans ce match là Je pense qu'on peut avoir Une surprise Mais je pense que Si la logique est respectée Je pense que le Cap Vert passe Ah Cap Vert Donc Cap Vert Qui continuerait sur sa surprise Ouais je pense Avec Ronizia dans les gradins Et ce qui donnerait Un peu plus d'allant A cette équipe du Cap Vert Totalement Ah là 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 Les Cap Vert Ouais 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 bah Ah Je sais pas trop J'ai envie de te dire Le Cap Vert passe Mais ce que j'ai vu Contre l'Egypte Oui ils se sont vraiment Vraiment fait dominer Contre une Egypte Qui est pas si fou que ça Une Mauritanie Qui Ouais Une équipe Je mettrais un bon match Je mettrais un bon match Nul Et je mettrais Ouais On va choisir Le plan du safe Le Cap Vert Normalement doit faire le travail Mais Je sais pas pourquoi J'ai pas forcément l'impression Que le Cap Vert Va faire ce travail C'est déjà une très bonne canne Qu'ils font jusqu'à maintenant Mais bon On va le dire On va faire comme si C'était l'Ajax Ça va être un très beau parcours Peut-être un quart de finale Peut-être une demi Je sais pas Mais A voir ce que ça va donner Monsieur Sénégal Côte d'Ivoire Est-ce que le Sénégal En route pour le back-to-back Je jure Après le match du Congo C'est les matchs Que j'attends le plus Oui Après le match du Congo Et ce match là J'ai vraiment Vraiment envie de le voir Franchement Ça va être un match De folie Je pense Et en fait Je vois bien la Côte d'Ivoire Faire avec toi Ouh Et bien moi aussi Je vois la Côte d'Ivoire Faire un exploit Malgré Le Sénégal Qui est très costaud Je vois se relancer Terrible Exactement Se relancer à domicile Contre un public Qui va être là Pour les regarder Soit Pour les pousser Ou soit Pour les tuer Parce qu'il faut Bien parler Mais Le public Qui voit rien C'est comme si Vous parliez un peu Au Brésil Au Brésil Ou à l'Argentine De l'Afrique C'est à dire que C'est des personnes Qui prennent énormément A coeur La sélection Qui prennent énormément A coeur Le football Envoie la réaction Envoie des réactions Où les gens Se mettent par terre Ça crie Dans les lives Dans les spaces Notamment aussi Mais La Côte d'Ivoire Ça va être le match De la vie Ou de la mort Mais vraiment C'est à dire que Après la honte Qu'ils ont prise Contre le Cameroun Non oui C'est ça Non c'est ça Oui c'est ça Non non Pas contre la Cameroun La honte Contre la Guinée Équatoriale Autant pour moi Le 4-0 Autant pour moi Le 4-0 Qu'ils ont pris à domicile Alors qu'ils avaient Bien commencé leur canne Là va falloir C'est soit Très clairement Va falloir que La Côte d'Ivoire Montre qui est qui Est-ce que L'éléphant Doit être éléphant Ou est-ce qu'il va Se faire manger Par le lion Ah Je ne sais pas Même Ah Je ne sais pas Parce que le choix De la logique Normalement doit dire Que le Sénégal doit s'imposer Après ce qu'on a vu Ouais Mais est-ce que Est-ce qu'il n'y a pas l'homme Comme disent les Ivoiriens Est-ce qu'il n'y a pas l'homme Mais je crois que Le Sénégal Ce n'est pas la seule équipe A avoir fait 9 sur 9 Dans le face d'Europe Le Cap-Vert Non Le Cap-Vert Non Ils ont fait match Contre l'Egypte Je regarde si le Mali aussi Ils ont 7 Non le Mali Ils ont fait match Contre la Namibie C'est ça Donc oui C'est une des seules équipes Qui a fait Non mais en plus Ceux les gars Ils ont vraiment Des certitudes Quand tu vois Les Lamy de Camas Les camions de terrain Qui tournent bien L'attaque en plus Qui n'est pas Tu vois Qui marque Pas mal de buts 3 contre le Cameroun 2 contre la Guinée Et le premier match Je ne sais plus Ce qu'ils font Oui Ils gagnent 2-0 Contre la Gambie Tu vois Donc c'est quand même Une équipe Qui marque pas mal de buts Et qui encaisse très peu Donc maintenant Je pense que le Sénégal A quand même Des très très grosses certitudes Après on ne sait jamais T'es à domicile Comme ça La Côte d'Ivoire Qui peut être poussée Par ses publics Devant 50 000 personnes Moi je pense que ça peut être Un match qui peut être Vraiment intéressant Et je vois bien La Côte d'Ivoire Réaliser la surprise Réaliser la surprise Ouh là là En tout cas Vous l'aurez entendu Ici si jamais ça se passe En direct Comme vous aurez pu Vous pourrez le screener Et le mettre sur les ressources Regardez Kevin Ce qu'il a mis Bref Bref Il n'y a pas tout Nous on assume On est là On est là pour assumer Donc on est là jusqu'au bout C'est pas un problème En tout cas Ouais Moi je verrais J'ai cette intuition là A me dire en fait C'est une canne de fou Et j'ai envie de me dire Qu'il y aura encore Des surprises Et je crois à la surprise Que la Côte d'Ivoire Peut faire quelque chose A domicile Et peut-être Avec la pression populaire Fait en sorte Que ce sera pas Une si grosse pression Mais que ça va être Une pression positive Donc à voir Dans tous les cas Les Ivoiriens Sont dans leur dernier retranchement C'est soit C'est la honte Soit C'est peut-être L'exploit De De ces dernières années Avec un Sénégal Qui est quand même Très fort Sur ces dernières années Sur ces dernières campagnes Et donc à voir Ce que ça peut donner Bon On verra Ce que ça Ce que ça va faire Donc Côte d'Ivoire Mali Burkina Mali Moi je vais à Mali Mais aussi facilement Pareil Je vois pas forcément Surprenons Mais Mali Je pense qu'ils ont Des meilleurs joueurs Ils ont une meilleure Qualité technique Et je salue le frérot La Sine Sina Yoko Qui fait un début de canne monstrueux Made in Taverni Voilà Si t'écoutes le podcast Bah on te salue Et comme Comme Lolo disait Avec Yvan et You Moi je dis la même chose On te souhaite D'aller le plus loin possible Dans cette canne Avec le Mali Exact Avec le Mali Avec le Mali Je ne sais pas Mais le Maroc Contre l'Afrique du Sud L'Afrique du Sud Qui n'est Bon allez Je dis une des équipes Les plus déséquilibrées Mais il faut faire quand même Attention de cette Afrique du Sud Là quand même Ouais mais Je pense qu'un des matchs Qui va être Comme tu l'as dit Un des plus déséquilibrés Moi je vois pas le manque Se faire sortir Après Après Il faut dire C'est très moyen Sur le dernier match Maroc-Afrique du Sud A été soldé Par la victoire De l'Afrique du Sud Ouais Ah Michael non ? Non 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 C'était en qualification Pour la canne Ah ouais d'accord C'était en juin dernier C'était en juin dernier Donc le Maroc avait gagné 2-1 chez eux Ouais Et l'Afrique du Sud A été soldé par la victoire Non mais C'est assez différent Ce sera pas la même énergie Et puis Et puis Tu sais quand tu regardes Le banc du Maroc Ils ont vraiment Des ressources là Admi Aris Non Moi je Moi je pense que Il y aura pas de surprise Hum Ok Bah moi je vois Je vois L'Afrique du Sud tenir Tenir dans l'engagement physique Tenir dans l'engagement technique Les emmener Peut-être dans leur dernier retranche Puisque moi Ce qui m'aura énormément surpris Du Maroc C'était En tout cas La baisse physique Qu'il y a eu Surtout contre nous Là où ça a commencé A grimper un peu plus Dans l'intensité Ouais Parce que moi je suis aussi Il était à 14h Avec la chaleur Oui mais 14h Pour les deux équipes Je rappelle quand même Je rappelle quand même Une chose C'est qu'au Congo Il y a aussi des joueurs Aussi Qui jouent dans des clubs Non Je dis pas contraire Mais tu vois Le fait de jouer à 14h Et à 21h C'est complètement différent Bien sûr Mais bien sûr Ça on le sait Mais c'est la température Pour les deux Donc si le Congo A réussi à tenir C'est que soit Il y a un problème de prépa Soit c'est un problème Physique des joueurs C'est un problème d'intensité Mais voilà En tout cas Le Maroc Il va falloir qu'il fasse Très attention Puisqu'il y a des détails Sur lesquels Ils se sont imposés Contre des équipes Ça oui Ça n'y a pas de problème Mais il y a beaucoup De détails aussi à corriger Il faudra faire très attention A cette équipe Bah écoute Je crois on a tout fait On a tout fait On est tout bon Ça fait 44-45 minutes On va y arriver Et on va terminer De toute façon ce podcast En tout cas Merci à tous De nous avoir écoutés Merci à vous tous Encore De continuer à m'écouter De me suivre À aller suivre Sur les réseaux sociaux Kevin À aller suivre Le Max Pay sur Twitter De toute façon Comme la dernière fois J'ai mis Et je continuerai à mettre Les liens Où vous pourrez vous abonner Soit sur les Instagram Ou soit sur les profils Twitter Ou X Maintenant que c'est comme ça Que ça s'appelle Merci encore au dernier podcast Qui a très bien marché Du Congo Qui était le premier volume J'espère qu'il y aura Un autre volume De la canne Sur le Congo Ça veut dire Qu'on sera qualifié Sinon on en fera Bien sûr un autre Avec d'autres équipes Et on verra À ce moment là Sur quoi on pourra s'attarder Mais merci de continuer À nous suivre Merci de suivre Kevin Sur le Max Pay Merci de me suivre moi Sur mes réseaux sociaux Prenez soin de vous D'ici là Bonamboca J'espère qu'on va gagner Vraiment Et ratacater Et ratacater Vraiment C'est la meilleure C'est la meilleure chose Et puis surtout On va le faire pour Cindy On va le faire pour Cindy Et on va le faire pour Jayana Mon bouté Mon bouté En tout cas Prenez soin de vous D'ici là Lolo Debrief revient Et puis Ah oui Il y a aussi quelque chose Qui revient Puisque le foot C'est très intéressant Et on rentre dans la période de février Mais si je me souviens bien Il y a la Ligue 1 Qui revient ce week-end Et Il y a aussi le PSG Qui revient dans une semaine et demie Avec un petit match de Ligue des Champions Qui arrive Et normalement Si tout va bien J'y serai Bref Je vous tiens au courant Prenez soin de vous Salut Kevin Merci encore Kevin Et puis À très vite Ciao ciao À la bientôt